Vous n'avez pas rêvé aujourd'hui c'est relooking Drake refait ma garde-robe Un petit peu Bon c'est vrai mais c'est pas vrai Je trouve ça toujours aussi cool de se mettre dans la peau d'un personnage ici qui plus est Un des personnages iconiques qui est Drake D'une parce que c'est mon artiste préféré Et deux parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sous-coté au niveau de son style Vis-à-vis aussi des pièces qu'il prend Parce que si on regarde bien Il y a des banger Pour célébrer un petit peu la sortie de son nouveau projet For All The Dogs En fonction du moment où vous regardez cette vidéo Le projet est potentiellement sorti Ou va sortir Point interrogation J'ai décidé de reproduire les outfits de Drake Donc sans plus tarder on est parti On se retrouve tout de suite avec l'article 1 Ou plutôt avec la première tenue Donc voilà pour ce qui est de la première tenue On a déjà dans un premier temps la veste crème slash beige un petit peu Le haut qui est similaire avec le ton de la veste Petit cargo et les paires blanches Comme ça de tête je vois que les paires Je pense que c'est des LV trainer parce que c'est ce qui ressemble le plus Bon j'ai pas d'LV trainer tu t'en douteras bien En moins que quelqu'un me fasse un petit colis ça va pas arriver Donc je vais remplacer ça tout simplement par des Air Force Mais bon ça c'était logique Vu que Drake j'ai un sorcien qui porte vraiment des Air Force Mais à gogo à gogo à gogo Qui n'est pas pour me déplaire Ça c'est un fit franchement qui représente bien je dirais un peu Le flow 2.0 de Drake S'il y a bien un truc qu'on peut remarquer C'est le détail dans les tenues Forcément le temps avance et les saisons aussi D'autant plus que les pièces trendy Mais ce qu'on peut remarquer sur Drake Et ce qui est un peu plus représentatif de 2023 Les outfits peuvent paraître simples dans un premier abord Mais ce qui est super important je pense C'est le détail et la qualité des pièces Chaque détail, chaque pièce qu'il va utiliser ou qu'il va porter Va être d'une grande qualité, une qualité supérieure Un simple t-shirt peut venir d'une marque de luxe telle que l'UEV Mais il peut rester toujours fidèle à lui Même il porte des air-forces Certes il peut porter des pièces fortes à certains endroits Mais il reste toujours très chill dans la manière dont il porte ses vêtements Donc c'est toujours un mix entre un flow casual et un flow streetwear Tout en rajoutant des petites pièces de luxe pour agrémenter le tout Ceci étant dit on va essayer de faire avec ce qu'on a En tout cas une chose est sûre c'est que ça change de l'époque des Timberlands Et ses cheveux rasés, c'est le cas de le dire Avec l'âge je pense que c'est super important pour lui Qu'il ait un style qui est plus raffiné Ou surtout qui lui correspond plus On enchaîne avec la tenue 2 les gars Complexité cette fois-ci j'ai voulu mettre à l'honneur la famille Drake en général Donc Drake et son fils On va commencer par Drake La petite veste en cuir ici Bordeaux Donc là le thème c'est de prendre une veste en cuir Petit haut blanc en dessous Un pantalon bien oversize Bleu donc c'est un jean à peu près Et des airforts Voilà relativement simple Mais comme d'habitude c'est la manière dont je vais agencer les pièces Pour faire en sorte que ça ressemble un maximum à la suite de Drake Et pour un peu la petite particularité Parce que j'allais pas m'arrêter justement qu'à Drake Sinon c'est trop facile Adonis aussi et à l'honneur Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de reproduire le fait du père et du fils Donc à ce que je vois là Adonis a une bonne petite doudoune en vinyle Ça tombe bien, ça fait tilt dans ma tête Parce que j'en ai une un peu qui a à peu près le même effet Un petit haut blanc comme le papa Un espèce de pantalon cargo Mais on dirait un jean Il est ultra travaillé son pantalon Le poteau il a des meilleures pièces que moi Et une petite pire bien forte On va y voir ce qu'on peut faire On va y voir des pièces qui sont un petit peu similaires Je vais faire de mon mieux Normalement ça devrait le faire On va voir les plans portés Let's go J'ai pas remarqué un truc avec Drake C'est son amour pour les pièces je dirais Trois quarts Les zips trois quarts vraiment c'est son kiff Que ce soit en polaire Que ce soit en souhait normal Voilà donc c'est pour ça qu'on va mettre ça à l'honneur aussi Insérer à l'écran une petite photo avec un haut zippé trois quarts J'en ai pas dans ma garde-robe Mais on va essayer de faire des efforts On va essayer de trouver Encore une fois La base c'est toujours pièce fort Donc là ça va être le zippé trois quarts Le petit pantalon Air Force Voilà Drake Vraiment si tu veux m'inviter Pour faire un petit tour de la garde-robe C'est quand tu veux frérot Du coup voilà on est parti On enchaîne avec la dernière tenue Parce que oui Drake n'a pas que des flots avec des grosses vestes Il a aussi des flots un peu plus cajoles Et c'est pour ça que je voulais mettre ça à l'honneur Pour vous rappeler aussi Qu'une garde-robe n'est pas composée uniquement de grosses vestes Colorées De gros hoodies etc Des fois il y a aussi juste des trucs un peu full black Et c'est pour ça que je voulais vous montrer aujourd'hui Ici comme vous pouvez le voir ça fit bien C'est ça qui fait touche un petit peu stylé Drake On a une veste Je ne sais pas si c'est une veste ou une petite surchemise Un petit peu long comme ça T-shirt noir Un pantalon noir Et des paires Je ne pourrais pas vraiment dire le modèle de paires Plus précisément à la photo On ne va pas oublier aussi la petite casquette Le petit accessoire Donc voilà Le thème ça va être de représenter un flot full black Avec cet esprit de veste un petit peu mi-longue Je me rappelle que bon Je crois vraiment qu'il est temps que je fasse des casquettes Notre culture Bref là c'est dans mes pensées Vous avez l'enfant en exclu ici Soyez pas étonnés Ça arrive bientôt Je ne dis ça je dis rien Petite casquette Petit haut Petit truc A moins on est parti pour la tenue Voilà les gars Ceci résume ma petite vidéo Je reproduis les outfits de Drake J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude c'est toujours un plaisir pour moi Je me lance un petit peu des petits challenges De voir comment est-ce que je peux utiliser Les propres pétements que j'ai dans ma garde-robe Pour essayer de faire des vêtements Qui ressemblent à ce que je vois Sur Instagram, sur Pinterest, etc J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude si la vidéo vous a plu Petit like Comme d'habitude ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel autre artiste vous voulez que je reproduise Les outfits en vidéo Chanteur, créateur, personnalité De près ou de loin on s'en fout L'important c'est qu'il soit stylé Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire Je peux me suivre tous les différents réseaux sociaux Notamment Instagram Si c'est un tout le travail Attention ça vous existe dans la description N'hésitez pas à checker ma marque de vêtements Notre culture La rencontre arrive Donc on est de retour bientôt Pour des nouvelles collections Abonne-toi à la chaîne Si tu ne l'as pas encore fait Si tu n'es pas encore abonné Si tu n'es pas encore abonné Si tu n'es pas encore juste en bas Le bouton rouge Si tu as acheté la cloche C'est rapide C'est gratuit Ça fait plaisir On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et d'ici là moi je vais vous dire Comme d'habitude Je prends de l'élan A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501